salut à tous on se retrouve aujourd'hui avec le test du très attendu sharp aquos s2 donc c'est un smartphone qui m'était envoyé par la boutique geek bring qui j'ai longtemps hésité j'ai longtemps hésité normalement je l'avais commandé pour moi donc du coup parce que j'ai pas de téléphone principal j'ai un samsung s7 que je garde pour filmer que je veux pas garder en téléphone principal parce que la batterie est un peu morte il faudrait que je la change et tout mais bon avec tous les beaux téléphones qu'il y a maintenant le s7 pour filmer c'est le top donc je voulais me chercher un téléphone principal donc j'ai pris au début le sharp aquos s2 parce que c'était vraiment exactement ce que j'attendais et après j'ai eu l'occasion de prendre ami note 2 le modèle global donc du coup j'étais un peu embrouillé un peu comme jérôme jérôme qui veut tous les meilleurs téléphones une fois qu'il reçoit deux jours après il les revend il les garde pour lui au début ouais je vais le prendre trop bien et puis finalement il change d'avis c'est ça la dure vie de testeur on va pas se plaindre non plus donc ce sharp aquos s2 du coup ben au début je l'ai eu dans les mains au déballage je lui dis bon ouais il est sympa et tout après il n'y a rien d'exceptionnel j'ai dit bon allez c'est bon j'ai eu un abonné qui qui de longue d'acte m'a envoyé un message qui m'a encore demandé je dis bon c'est bon je te le vends et je regrette un peu je regrette un peu maintenant mais bon je tiens ma promesse je vais lui envoyer mais ce sharp aquos il est vraiment fabuleux vous allez voir tout au long de ce test donc c'est un téléphone qui est envoyé par la boutique jingbuing si vous intéresse j'ai mis un lien d'achat en dessous dans la vidéo donc on va directement aller voir les caractéristiques et le prix donc il existe en trois modèles en blanc en bleu et en noir et en en deux versions une version 4 giga 60 4 giga je sais plus lequel j'ai une version 4 giga j'ai bien révisé vous avez vu 4 giga 64 et une version 4 giga 128 voilà avec le snap 630 pour la 64 et le snap 660 pour la version 128 donc moi j'ai ce modèle là modèle blanc donc c'est le 4 64 322 euros niveau la description donc on a un écran 5 5 en full hd plus donc 2040 x 1080 un snapdragon 630 caractéristiques de giga 2 android de stein android 7.1 gpu adreno 508 4 giga de rome 64 giga de moira interne double caméra à frontale double caméra frontale d'industrie trompé non c'est 8 à l'avant et 12 plus 8 à l'arrière double sim on verra tout à l'heure dual sim et carte sd 3g 4g on verra les bandes après donc 2g 3g 4g sont marqués vous avez vu il manque une bande il manque la bande des b20 donc ils ont mis la b28 qui est la bande de 700 mais ils n'ont pas mis la b20 c'est vraiment dommage une batterie 3000 20 milliampères avec charge rapide qc03 qualcomm troisième version en sachant qu'il y a la quatrième ou la cinquième qui est sortie il n'y a pas très longtemps donc les photos promotionnelles donc le téléphone il est en verre et en aluminium un charpac ou ss2 dual caméra ils n'ont pas marqué je vais vous montrer après on va aller sur un autre site pour regarder les caractéristiques de l'appareil photo donc il est multi langues la façon que j'ai reçu multi langues on peut trouver des versions mais seulement anglais chinois moi il est multi langues alors je ne sais pas encore si c'est une version originale de la rome qu'il y a dedans le logiciel si c'est sharp qui l'a fait en multi langues ou si c'est une custom le français était rajouté je ne sais pas donc dimension 141,8 sur 72,04 sur 7,9 mm épaisseur pour un poids tout léger de 140 grammes dans la boîte il y avait vous l'avez vu dans le déballage un petit coq en plastique dur qui fait un peu transpirer voilà tu peux un peu transpirer et j'en avais un peu si vous prenez ce téléphone il n'y a pas énormément de coq il ya une coq en silicone une version en plusieurs couleurs il s'est trouvé de coq plus cher mais sinon sur aliexpress il n'y a pas énormément non plus d'accessoires qui sont encore sortis dessus ça risque d'arriver un peu plus tard on va sur débit spécification on a un peu plus d'infos sur le téléphone donc on peut voir qu'il est ip 58 et ip ip 6x parce que ça veut dire après il est catégorie 7 pour la 4g on a la surcouche appelle smile ux on descend à l'écran on a on voit que c'est un écran isgo donc les écrans estgo c'est l'écran sharp on sait un constructeur d'écran voilà et qu'ils fournissent pas mal de constructeurs d'ailleurs de marque de téléphone il ya pas mal d'écrans sharp sur les téléphones chinois et surtout les téléphones du monde d'ailleurs c'est un écran 2,5 d donc un peu arrondi mais légèrement c'est pas flagrant non plus et il est protégé par un gorille à glace il n'y a pas marqué pour la version le capteur d'empreint se trouve en bas donc ici voilà donc c'est tout petit la surface ça me fait penser aux galaxy s6 donc pour la caméra c'est un sony imix 362 avec une ouverture 1.8 ça c'est très bien l'ouverture plus l'ouverture est petite et plus le chiffre d'ouverture est faible mieux c'est on a sur les s8 on a du 1.6 maintenant ou du 1.4 je crois que c'est 1.6 et la deuxième caméra c'est une ouverture 2.0 par contre il n'y a pas il n'y a pas la référence il y avait un abonné qui m'a laissé un commentaire tac il est là la caméra frontale il n'a pas marqué voilà donc à mon avis il a dû se baser sur le même site que moi allez ça c'est alain un abonné historique qui m'a dit tous les objectifs que compose la partie photo il doit aimer ça voilà donc du coup téléphone un peu cher je trouve c'est vrai voilà on va l'avouer je suis pas là pour faire de la pub pour dire que tous les téléphones sont bien donc il est super mais il se trouve que pour le prix de 320 euros il est un chouïa cher voilà maintenant c'est une petite beauté et magnifique on va voir ça ensuite bon allez on passe directement au design donc le design de l'appareil donc on a un écran 5 5 en full hd plus l'appareil photo vous avez vu on va ralumer l'appareil photo se trouve ici donc comme le essential phone donc c'est plutôt joli un peu comme l'iphone x aussi même si l'écran n'est pas autant plein que l'iphone x donc on peut voir que vous avez vu l'écran c'est un peu spécial en fait au début ils ont ils auraient pu faire arrondir là donc ils n'ont pas fait donc ça fait un peu bizarre c'est pas très choquant bon il téléphone les mix c'est la mode des mix mais c'est vrai que bon il ya quand même des bandes assez grosses de chaque côté on n'est pas au niveau du du mi mix de xiaomi malgré ça pour ceux qui n'aiment pas le qui trouve le mini xiaomi trop gros et qui cherchait un mix de plus petite taille comme moi j'ai toujours cherché un mix de 5 5 toutes les marques chinoises qu'ils ont fait c'était pas encore trop ça c'est pas au point c'était pas assez qualitatif là je pense qu'avec cela je pense qu'on a trouvé la référence voilà si vous voulez chercher un mix mais que le mix est trop gros vous voulez un 5 5 en mix c'est celui là qu'il vous faut il n'y a pas photo de façon il n'a pas énormément il y en a quelques-uns chaque marque a sorti le tien mais voilà sharp c'est c'est de la qualité sharp c'est pas du le phone c'est pas du il est phone j'ai pas dit que c'était mauvais les autres et c'est juste que voilà c'est pas un téléphone le fun mix pour moi est un bon un bon compromis on peut le trouver à 90 euros mais voilà 320 euros et une différence de prix qui s'explique vraiment même si je trouve ce sharp un peu cher encore une fois il est plutôt pas mal donc hop en dessous on a un bouton qui est tactile je voulais montrer là voilà à la lumière qui est une petite surface mais vous avez vu j'ai enlevé les boutons à l'écran donc on n'est pas obligé d'utiliser les boutons à l'écran on verra tout à l'heure en dessous on a le porte type c'est avec le haut-parleur qui se trouve ici alors j'ai lancé un projectile voilà sur ce côté là on a le tiroir sim qu'on va ouvrir de suite donc j'ai utilisé le téléphone avec une puce sfr je suis sfr sous mes deux téléphones parce que deux puces sfr une puce buid et on peut voir sur le tiroir sim on a une nano deux nano une carte sd donc pour vous dire que j'ai eu la 4g partout voilà même s'il manque la b20 la b20 est importante mais n'est pas obligatoire maintenant moi dans ma là où j'habite c'est pas une grande ville c'est une ville moyenne il ya un peu toutes les bandes voilà toutes les antennes toutes les bandes donc j'ai la 4g 800 mais pour moi à mon travail en chez moi ça me passe pas un problème ce côté les boutons volume plus vous les power plus moins voilà on s'est compris qui au début je trouvais un peu je sais pas le pic ils sont pas moche mais le bruit qui font ça m'a fait je sais pas un peu tilt au début ça me gêne pas mais c'est sûr que pour le prix je préférais un truc un peu plus bon on va pas chipoter ça c'est un chipotage monsieur jack n'est pas là donc c'est un adaptateur qui a été fourni avec qui se mettra en type c'est donc c'est vrai que c'était éliminatoire pour moi c'est vrai que ça m'embête mais j'aurai fait l'impasse dessus je l'aurai gardé à l'arrière une coque en vert une arrière c'est tout en vert voilà le blanc il est tout simplement magnifique regardez le modèle noir qui est pareil mais j'ai trouvé le blanc franchement somptueux maintenant il y en a préféré le noir moi j'ai préféré le blanc le flash led ici un double flash led et au double appareil photo qui ressort légèrement mais avec la coque du coup ça se voit plus trop voilà voilà donc et le haut parleur il est juste au dessus je sais pas on va essayer de voir là voilà et il y a une petite alors là la flash led au début je pensais qu'il n'avait pas elle est là elle est juste vous voyez juste au truc noir là ici voilà je vous montre elle est en dessous tac juste en dessous donc elle est vraiment toute petite ils ont mis là où ils pouvaient la mettre mais c'est vrai qu'au début je pensais qu'il n'avait pas d'ailleurs j'ai envoyé à celui-là qui me l'a acheté il n'y a pas de flash led et en fait après j'ai vu que oui elle est liée mais franchement elle est toute petite elle se voit mais c'est vrai que c'est pas non plus sur le fond mix est versé la mettre ici donc là il y a moins d'espace donc du coup voilà je cherche un téléphone peu cher et cubo maintenant m'intéresse peut-être que je réponde un peu par vidéo en commentaire des gens ça pourrait être sympa bon voilà donc niveau design il n'y a rien à dire il est magnifique il est léger une bonne prise en main il est somptueux ce téléphone c'est une beauté et voilà allez on passe directement à l'écran l'écran ben pareil j'ai mis un fond d'écran qui met bien en valeur le téléphone donc du coup l'écran ben c'est sharp qui a fait sonner c'est les écrans propriétaires de sharp et c'est sharp qui construit le téléphone donc ils ont mis le top du top l'écran il est somptueux il est somptueux ils sont constructeurs d'écran et ça se voit direct les images sont belles réactivité parfaite rien à dire rien à dire c'est c'est de la balle je me suis régalé j'ai rien à dire dessus c'est beau c'est propre on va les voir directement bon j'ai vu voilà l'écran il s'arrête là quand même on voit pas c'est pas toutes les applications qui prennent l'interface de petit appareil photo ça c'est bon enfin les photo réel un peu un reflet de la fenêtre je crois que je vais fermer la fenêtre alors galerie album capture d'écran tac c1 10 touches pour ceux qui veulent savoir donc c'est plutôt pas mal après l'appli que j'utilise d'origine n'y est pas donc j'ai pris une autre appli c'est moins flac ça me fait des petits points vous voyez pas vous voyez pas bon laissez tomber de façon j'ai pas de problème avec l'écran on va directement passer à la suite donc niveau protection d'écran il n'y a pas de film donc les films et les verts trempés se trouve facilement il n'y a pas de film qui est donné avec et il ya une courrier à glace qui protège téléphone par contre ils n'ont pas précisé lequel laquelle version c'était au niveau de l'affichage donc on peut mettre en full screen donc ça j'ai pas trop vu la différence donc je pense que c'est pour les applications pour les mettre en full screen sinon elles sont en quatre tiers le mode lecture donc c'est pour la protection des yeux de moi je les paramétrer de huit heures à 7 heures du matin ça fait une teinte rougeâtre pour ne pas nous empêcher de dormir et pas vous faire mal aux yeux serait trop dessus aussi modifier la taille de la police les fonds d'écran et vous avez contrasté couleurs vous pouvez choisir les couleurs plus ou moins naturel froide ou foncé ou au chaud et pareil vous avez les standards dynamiques donc je ne sais pas trop ce que ça apporte doit pas trop trop de différence voilà donc vous l'aurez compris l'écran c'est un petit bijou il n'y a rien à dire dessus on passe directement à la suite logiciel donc on a à faire à une petite surcouche mythes mis par par sharp donc smile ux donc ça modifie un peu pas mal de choses les paramètres sont modifiés on a hop on laisse appuyer non je crois que c'est en slidant voilà en slidant on peut sélectionner wallpaper donc on a plusieurs on a pas mal les widgets les effets de transition et on peut ouf ça j'ai pas testé ça je viens de découvrir ça non je sais pas ce que ça veut dire super donc bon je sais pas et là et là et là c'est le problème du testeur c'est qu'elle arrive sur un truc qu'il vient tout ouvrir en direct et qui sait pas je vais tout activer voilà lock desktop layout bottom lot of layout et aïe bon c'est quoi ça à ça c'est le nombre d'icônes hop est ce que ça m'a rajouté quelque chose et oui ça m'a rajouté ça m'a rajouté ça donc ça m'a rajouté une page supplémentaire où on a des suggestions et on peut faire des recherches d'applications c'est tout sinon il n'y a rien de spécial non voilà allez on continue on va dans les paramètres donc c'est fluide il n'y a pas à dire et j'ai rien à vous avez dit c'est fluide ça bouge ça bouge ça y a rien quoi c'est parfait niveau logiciel à propos du téléphone on a un sharp mise à jour système donc smile ux dernière version le truc c'est que je sais pas si c'est alors est ce que c'est une custom où ils ont mis le français ou est ce que c'est vraiment une version internationale donc je sais pas est ce qu'il y aura des mises à jour par la suite je sais pas non plus c'est non plus c'est un téléphone qui est très très répandue en fait il n'y a pas trop de trucs dessus j'ai pas non plus vraiment cherché je voilà je teste avec vu qu'elle play store il arrive en français que le play store on regardez bien sûr dix bing play store français mais vous pouvez en trouver qu'il n'y a ni le français ni le play store donc c'est vraiment dommage il sera en anglais chinois donc mon avis après serait possible d'y mettre de mettre le français mais je n'ai pas regardé la procédure 4g de ram 64g de non interne du 7.1 pour la version android paramètres supplémentaires donc localisation sécurité sauvegarde installé paramètres stockage langues et saisies d'actéraccessibilité impression bon ça ressemble toutes les autres sur couche et ils se ressemblent toutes l'écran de verrouillage le bouton est honnêtement c'est un des plus rapides que j'ai eu dans les mains à peine je pose avec vous effluerez à peine taxe à déverrouiller ça c'est plutôt pas mal le mode batterie donc l'économiseur de batterie le pourcentage de batterie les boutons donc vous pouvez rajouter un petit truc comme ça un petit raccourci voilà pas très utile vous pouvez utiliser le voilà donc moi c'est où vous utilisez les boutons sur l'écran que vous pouvez cacher où vous utilisez que le bouton tactile un peu comme les les zucs le seul truc c'est que c'est un peu moins ça réagit un peu moins bien donc une touche un retour en arrière vous laissez appuyer ça revient au menu principal et si vous faites un slide à gauche ça vous apparaît les tâches récentes sauf que bon le slide il faut prendre le coup ça marche pas du premier coup bon slide à gauche en à droite c'est pareil mais ça marche il faut prendre le coup de le faire il faut aller doucement voilà tranquillement si on le fait trop vite il se passe rien vous avez vu il faut aller doucement hop on prend le coup on prend le temps de passer le doigt dessus c'est moins pratique que le zucs mais ça marche tant que ça marche c'est le principal après le s goutte donc intelligente accélération si vous voulez que la surcouche gère intelligemment le processeur pour accélérer le système des fragments sur des fragmentations pour faire de la place donc tous les sept jours j'ai mis frisez une application c'est pour là pour pas l'utiliser tout simplement pour la bloquer l'application inutile que vous pouvez pas supprimer les applications qui marchent en fond donc vous devez choisir ce que vous voulez qui tourne en fond de l'écran qui soit pas fermé enfant quand les téléphones en veille ou éteint en veille plutôt et les applications qui démarrent toutes seules donc je vous conseille de faire tout ça sinon vous recevrez pas vous appelez vos notifications l'application favorite on continue réglage avancé le alors ça c'est marrant ça le son master souris motion donc ça marche avec le capteur de proximité parce qu'il y en a un il doit être là vers là on verra tout à l'heure donc le bleu le volume se baisse quand vous prenez le téléphone si vous tournez le téléphone l'appel est rejeté et appuyez deux fois sur le bouton pour débrouiller après deux fois sur le bouton pour accéder à l'appareil photo et pour enregistrer l'écran si vous voulez en refaire une capture d'écran un screen enregistrement bien sûr notification bain de statut rien spéciale paramètres d'application rien de spéciale paramètres de son donc voilà vous pouvez rien de spécial c'est comptable et l'affichage on l'avait tout à l'heure donc adaptation de musée t l'écran full cream taille de la police never sleep bon ça c'est pour la veille contraste et couleurs et screen mode donc une surcouche qui est plutôt complète dont il reste quelques petits trucs en anglais mais bon c'est pas gênant on a de quoi faire là de quoi faire et là dessus pas de problème il n'y a pas trop de ralentissement le snapdragon 630 il tourne assez bien donc là dessus il n'y a pas de souci à déclarer alors après l'otg bizarre ça il fait protégé à s'il voilà il fait otg ça m'étonne aussi le otg on va dans la galerie on va voir les autres captures d'écran je vais vous montrer alors je vais vous montrer quoi la vitesse de ram la vitesse d'écriture des lectures de la ram et de la mémoire interne je vais vous montrer que netflix marche bien qu'il n'y a pas d'anti malware alors l'anti malware c'est marrant parce que c'est l'application spam detector donc il est là pour trouver des spams et il contient un malware voilà par contre on peut pas le supprimer je sais pas ce que ça fait après sur le long terme est-ce que ça pose problème ou pas et le play store du coup j'ai bien regardé je vais le faire en direct est-ce que le play store est certifié ou pas il se passe rien j'ai encore des problèmes de wifi c'est vraiment pratique voilà donc le play store il est non certifié bon j'ai pas eu de problème mis à part l'application screen touche test mais ça c'est plus à mon avis un problème avec la résolution de l'écran mais sinon non j'ai aucune application qui n'a pas voulu s'installer voilà donc on va faire maintenant pour finir et le plus complet possible les capteurs du téléphone accéléromètre gyroscope charlétique la boussole ça c'est plutôt bien le capteur de lumière qui à toute proximité qui se trouve ici c'est vu mon proche loin proche loin donc pas de souci là dessus on passe directement à la suite à la partie performance partie performance alors jig green le premier le deuxième le antutu 79000 un score honorable c'est pas non plus extraordinaire mais bon et 4753 pour le pc mark et je viens de voir qu'il me manque le epic citadel et l'epic citadel peut-être que l'application n'est pas compatible je vais essayer de suite voilà ça me fait mentir epic citadel n'est pas compatible avec ce téléphone donc je pense que c'est dû à la résolution assez spéciale de l'écran ou au play store non certifié ou les deux bon on va passer directement au jeu on va commencer par rayman boum 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 �á bar 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 C'est parti ! Donc Raymond, pas de problème, on a pu voir qu'il y a une bande noire, une bande noire, une bande qui se rajoute en haut, donc à mon avis c'est pour combler la résolution de l'écran un peu spécial, par contre le son a l'air pas mal, franchement le son a l'air d'envoyer du lourd. Allez on passe directement, bon pas de problème pour Raymond, on va directement passer à Real Racing 3. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Avec l'appareil photo, alors l'appareil photo se trouve ici, alors je sais le photo déjà, oh salut, salut, hop on va tourner, non c'est là, voilà donc l'appareil photo prise de vue par intervalle vidéo, prendre une photo, ici on a le mode bokeh, là on a le mode full standard ou square pour la taille de l'écran, donc sur mes standards ça nous fait un 4 tiers. Donc comment je laisse full, voilà les paramètres, donc circle, cutout, on rodateur, les effets, hop, A mode HDR, compte à rebours et définir, donc ça c'est d'être, donc la taille de l'image, on a du, en full screen on a du, le 17 neuvième, du 9 mégapixels, donc si vous voulez avoir du 12 mégapixels, il faut mettre un 4 tiers. Ration de la vidéo, il y a full HD, ultra HD donc, du 4K, volume qui fonctionne pour enlever le son, disparaître dans le logo, pour enlever le logo, c'est plutôt sympa, comme sur les Xiaomi, le logo Charpa Croce S2 qui apparaît sur les photos, ça fait un petit truc sympa je trouve. Voilà, donc maintenant je vous mets toutes les photos que j'ai prises et on va voir ensemble ce que ça donne après. Merci. Merci. Alors, niveau photo, tiens c'est bizarre ça, il y a une parenthèse a baissé, hop, niveau photo, bah écoutez c'est plutôt pas mal, donc ce qui est pratique c'est la Liaiko, Ce qui est pratique, c'est l'après-photo en haut On n'a pas besoin de tourner le téléphone comme les autres mix Ça, c'est plutôt sympa Donc, j'ai trouvé les photos très bonnes, mis à part la photo de nuit On va la voir de suite Donc ça, c'est le mode bokeh, elle est magnifique, cette photo Franchement, regardez Le mode bokeh Là, on peut voir Elle est superbe Tout le flou, il est autour, derrière Et là, magnifique Franchement, il prend de très belles photos Je voulais vous montrer juste la photo de nuit Où on peut voir que En bas, voilà, le flash Il a un peu brûlé la photo en bas Mais sinon, et le selfie, c'est plutôt pas mal Bon, il y a un petit temps Le temps que la photo apparaisse Vous avez vu Ça ne se fait pas de suite Le temps qu'il lisse la photo Ça, c'est un peu dommage, peut-être avec une mise à jour vers le ciel Donc, numéro photo, c'est top Franchement, et puis même en plein écran Comme ça, ça donne un petit cachet supplémentaire Allez, on passe au GPS Le GPS Donc, vous avez vu Pas de problème Donc, sur la route J'ai pas eu de problème Et le résultat du GPS test Encore mieux 21, 13 fixés, 3 mètres Donc, on passe directement à la partie audio-vidéo Donc, la qualité des communications Le petit haut-parleur en bas Il fait bien son travail Il n'y a pas eu de soucis Il prend un peu la poussière On ne peut pas bien le voir Il prend un peu la poussière Mais sinon, ça va Niveau son On entend bien Ils ont réussi à faire un téléphone mix Assez compact Avec toutes les fonctionnalités présentes dedans Et ça, c'est plutôt un tour de force Et c'est plutôt pas mal Alors que certains ont fait l'impasse Sur une LED Ou ont mis un haut-parleur au-dessus Donc, là-dessus, il n'y a pas de soucis On va directement passer à YouTube On va écouter le son du téléphone Qui a l'air vraiment pas mal Ah, le son est très bon Il n'y a rien à dire Le son est plutôt bon Donc, la prise de jack Je ne peux pas la tester Parce qu'elle n'y est pas Donc, c'est le seul défaut Qu'il n'y a pas l'entonné dans le téléphone L'autonomie Donc, le téléphone est donné Pour une batterie de 3020 mAh Donc, j'ai dû aller voir Je ne me rappelais plus Donc, 3020 mAh Et je l'ai mesuré Alors là, vous allez voir Que j'ai fait deux tests d'autonomie Parce qu'en fait Les premiers résultats ne me convenaient pas On a vu tout à l'heure Quand j'ai passé les photos Donc, le premier test C'était à 2613 J'ai dit, il y a un souci Donc là, c'était en charge rapide 3.0 Je l'ai fait Je me suis dit, il y a un souci 2613, on est devant 3020 Ce n'est pas normal J'en ai fait un deuxième Et là, on charge normal 2583 Et là, je me suis dit Non, il y a un problème Quand même La batterie donnée pour 3020 On a 2000 Je suis en train de m'étouffer J'en peux plus depuis tout à l'heure On a 2600 Je me suis dit Voilà, quand même Il y a 400 mAh d'écart Entre ce que Sharp A annoncé Et entre la batterie réelle Alors C'est un peu sceptique Je me dis Bon Est-ce que Sharp Nous aurait menti Maintenant En utilisation normale Je me suis dit Si c'est vraiment 2600 Je me dis Un problème Ça ne va pas durer longtemps Et en fait Je me suis trompé Complé C'est un chameau ce téléphone Un chameau Pour la batterie Qui est censée avoir Regardez Utilisé 64% En 13h48 Donc en une journée complète De 14h 64% 2h52 dessus 18 minutes d'appel Ce qui est plutôt pas mal Et J'ai fait la deuxième test Un samedi Où J'ai eu moins de téléphone J'ai utilisé 1h35 le téléphone 13 minutes d'appel Et là par contre On voit vraiment la différence En 14h presque 35% Donc Donc si C'est pour moi Donc ça veut dire que pour moi Pour l'utilisation Un week-end Il me durait 2 jours Donc je pourrais l'avoir Le samedi et le dimanche Avec une seule charge Et en semaine Ou peut-être que je l'ai un peu plus Du fait que Ben Que je Que je l'utilise plus La semaine que le week-end La week-end je profite un peu Et ben La semaine Un jour et demi Donc Impressionné Impressionné par la batterie Si vraiment Elle fait 2006 Comme je l'ai mesuré Elle est vraiment durante Elle dure vraiment longtemps Bon après c'est dommage On aurait les 3000 Ce sera encore mieux Mais bon Sharp là-dessus Je sais pas Je sais pas si Si c'est fait exprès ou pas Ou est-ce que c'est mon petit boîtier Mais qui s'est trompé Mais bon Il serait trompé deux fois C'est vraiment bizarre bizarre Donc J'ai sauté le réseau Donc le réseau Le wifi Y'a pas de problème Je suis en vue toute la journée Sauf que là Enfin toute la journée Quand je suis chez moi Là j'ai dû passer en 4G Parce qu'en haut J'ai du mal en ce moment Ça capte très mal le wifi Donc je sais pas pourquoi Band 3G 4G Je vous l'ai dit Donc là regardez Pour vous prouver Qu'il n'y a pas de problème J'ai SFR Et je suis en 4G Voilà Je suis en 4G Et ça marche de tonnerre Donc il manque la B28 Qui a la bande des 700 Mais sinon il y a la bande des 800 C'est sûr qu'il y aurait la bande des 800 Il serait parfait le téléphone Maintenant Ça m'a pas vraiment posé problème Durant mon utilisation Voilà On va regarder ce que j'avais marqué Alors j'avais marqué quoi Pas de jack Le slide pour le multitâche Je l'ai dit La luminosité auto Et la lèvres de notif La lèvres de notif est toute petite Elle est là On l'a pas vu Durant le test Mais elle y est Et la luminosité automatique Alors ouais Je vais vous montrer tout simplement C'est pas compliqué Donc Là elle est en manuel Donc je mets n'importe quoi Donc je la mets à fond Je la mets en auto Elle reste à fond Donc si je la mets au minimum Je passe en manuel Elle est à fond Je passe en auto Ben écoutez Elle reste au minimum Donc du coup La luminosité automatique Ne fonctionne pas Sur la ROM Une petite mise à jour Peut-être à prévoir Peut-être Parce que Je vois pas la différence En fait J'ai pas eu de De nuances de couleur De luminosité Elle a pas l'air de fonctionner Voilà 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 Donc c'était Je l'avoue Mon coup de coeur De cette fin d'année Avec le MES Gomet Mais bon Ça c'est quand même Le niveau au dessus C'est un petit bijou Ce téléphone Et il est vraiment magnifique D'ailleurs Je m'en veux encore Encore de l'avoir vendu Merde Bon c'est pas grave J'essaierai au pire De me le reprendre Si c'est possible De toute façon Je vais attendre Il y a le Redmi Note 2 Qui arrive Non pas le Redmi Note 2 Le Mi Note 2 Qui arrive Modèle global Et j'ai aussi Pris un autre Un autre Je sais pas Mais non Alors là J'ai dû faire le choix Entre le Sharp Et le Mi Note 2 J'ai fait le choix Du Mi Note 2 J'attends qu'il arrive Et maintenant J'ai craqué sur un autre Qui viendra en janvier Le Nubia Z17 Little Que je vais prendre Et du coup Maintenant Il faudra que je réfléchisse Entre regarder le Mi Note 2 Ou le Z17 Little Décidément Je m'en sortirai jamais Allez Je vous fais de gros bisous Je vous laisse Prochaine vidéo Aujourd'hui Je vais vous mettre Le Sharp Aqua S2 Et demain Vous aurez le Nubia Z17 S De Jérôme Vous aurez deux jours De gros tests De gros tests Que on ne trouvera Que sur Esprit Nugène Allez Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501